Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Postech. Aujourd'hui, on va parler réglementation aux Etats-Unis. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Parce qu'il y a des pilotes de drones qui manifestent. Vous imaginez, je crois que j'ai jamais vu ça encore. Des pilotes de drones qui manifestent. Donc on va voir ça ensemble dans le détail tout de suite après le générique. Avant de commencer, vérifiez que vous êtes bien abonné et que vous avez activé la cloche. Ça nous permettra de faire plus de vidéos. Alors j'ai entendu parler de ce sujet juste après avoir vu des pilotes de drones FPV américains faire des vidéos dans lesquelles ils criaient au scandale. Alors au début, je ne m'y suis pas trop intéressé parce que je pensais que ça ne méritait pas plus d'intérêt que ça. Mais en fait, il y a vraiment un gros problème sur la réglementation aux Etats-Unis actuellement. Et ça vaut vraiment le coup de s'y pencher parce que peut-être qu'un jour, on aura en Europe le même problème. Mais avant de commencer, regardez tout de suite les images. Vous voyez, c'est une vraie manifestation de pilotes de drones qui a eu lieu le 19 février chez nos confrères américains pour modifier un projet de loi qui a été présenté par la FAA, qui est l'équivalent pour nous de la DGAC en France. Ce projet de loi, il est problématique pour deux raisons. La première, qui est la moins importante, c'est que pour tout ce qui est FPV, vol hors vue, elle impose un deuxième pilote qui garde le drone à vue. Et la deuxième, la principale, c'est que ce projet de loi, projette justement de faire un système d'identification à distance pour absolument tous les drones disponibles en temps réel tout le temps. La FAA veut proposer de localiser le drone et le pilote à n'importe quel moment et rendre ces données publiques à la fois pour la police mais aussi pour le grand public. Alors, elle propose trois solutions. La première, c'est un système de localisation qui serait possible grâce à une radiofréquence et un maillage d'antennes sur tout le territoire. Ce serait pour, par exemple, faire tout ce qui est des livraisons, des vols autonomes, des vols à longue distance, etc. La deuxième solution, c'est de faire un système d'identification pendant le vol à travers la radiocommande et le téléphone, donc via Internet. La troisième solution, c'est de faire des zones restreintes où on n'aura pas besoin de s'identifier sur des zones de vol définies, comme par exemple, en France, ça serait un aéroclub ou un truc comme ça. Pour les deux premières solutions, toutes les données en vol, la position du pilote, la position du drone, etc. seraient visibles publiquement. Et pour la dernière solution, ça serait limité à des spots très spécifiques. Et du coup, les pilotes de drones de FPV sont en train de dire que ça n'intéressera personne d'avoir trois arbres au milieu d'un champ si c'est la zone qui est désignée par la FAA. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des zones avec des images beaucoup plus impressionnantes, comme ça se fait aujourd'hui en fait. Donc ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que ça pose la question de pouvoir voler librement, sans déclaration, sans suivi, parce que là, on arrive vraiment à quelque chose qui ressemble à un flicage en fait de tous nos appareils et de tous les appareils de drones en temps réel. Le deuxième problème, c'est le coût de l'installation de ces antennes et des modules qui seraient à l'intérieur des drones et les modifications matérielles qui seraient nécessaires pour que les drones soient homologables et utilisables dans ce type de scénario-là. Et enfin, ça pose un vrai problème de sécurité dans un pays qui autorise le port d'armes, imaginez voler avec un M210 qui vaut 15 000 euros et d'avoir votre position qui est déclarée en temps réel. Il y a vraiment un risque de sécurité, de braquage ou de gens casse-pieds qui veulent embêter les pilotes de drones. J'en ai déjà vu plein pendant mes prestations. Et ça, c'est quand même quelque chose qui inquiète pas mal. Donc les YouTubers se sont mobilisés pour demander aux masses, aux gens de réagir. Vous pouvez voir par exemple ce pilote de drone-là et tout un tas d'autres YouTubers qui se sont mobilisés sur leurs réseaux sociaux pour pouvoir faire ce qu'on appelle des commentaires sur le projet de loi. En gros, c'est comme si nous, en France, on écrivait à nos députés pour dire qu'il allait avoir un problème avec une loi qui allait être votée au Parlement. Et ça a été un vrai succès sur cette opération parce qu'il y a eu plus de 50 000 commentaires sur ce projet de loi. Donc c'était pas juste des copier-coller, c'est vraiment des demandes spécifiques à chaque fois. Donc les gens se sont vraiment mobilisés sur le sujet. Et le plus impressionnant, c'est que DJI lui-même s'est positionné sur le sujet en envoyant une modification à tous les pilotes de drones qui étaient sur le territoire américain pour dire de prendre position sur le sujet. DJI, à travers ce lien, décrit quelle est sa position et indique comment les gens peuvent agir pour contrer ce projet de loi. Vous imaginez, c'est quand même le plus gros constructeur de drones au niveau mondial qui demande à ses utilisateurs de prendre position. C'est très très fort en fait comme action. Et après le succès de cette campagne, DJI va encore plus loin et demande, je cite, de revenir sur le projet bancal de l'identification électronique à distance et a mandaté des experts pour montrer quel était le vrai coût et les vraies implications de ce projet. Le but, c'est de montrer que ça ne tienne pas la route et c'est un lobbying très fort et très visible. Et ce qui est intéressant, c'est que DJI était plutôt pour tout ça avant. L'entreprise avait senti le vent tourner et que ce type de demande allait être faite de la part du législateur et avait proposé sa propre solution. Ça s'appelait Drone to Phone. DJI a fait une vidéo dessus qui a fait plus de 100 000 vues et qui, je crois, a le plus gros ratio de dislike de vidéos que j'ai pu voir sur leur chaîne. En gros, ils proposaient tout simplement d'avoir une application mobile qui, comme ça va être obligatoire en France, va dire où elle pilote, où elle drone lorsqu'on est à portée du drone. Alors imaginez si même eux qui ont proposé une solution alternative et ont créé déjà pas mal de mécontentements, maintenant ils sont contre la proposition des États-Unis, donc ça va quand même assez loin. Alors pour essayer de mieux comprendre un peu tout ce schmilblick, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe aux États-Unis, quelle est la réglementation actuelle, comment est-ce que ça va évoluer du coup, je vous propose de retrouver notre correspondant officiel, Antoine Tissier, qui est pilote de drone professionnel aux États-Unis et qui va répondre aux questions à travers l'interview qui arrive maintenant. Alors on a la chance d'avoir Antoine Tissier avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour Gauthier. Et donc tu es notre correspondant presque officiel de l'autre côté de l'Atlantic. Et oui, je suis français comme tu peux le voir et j'ai déménagé aux États-Unis il y a deux ans déjà et maintenant je travaille en tant que responsable des opérations drones pour une entreprise d'ingénierie donc à Chicago. Ok d'accord, donc ça veut dire que tu es sur le terrain concrètement, tu fais les vols etc. C'est ça, donc je passe la moitié de mon temps sur le terrain, la moitié de mon temps à gérer tout ce qui va être préparation de documents, des autorisations spéciales de vol, des autorisations pour voler près des aéroports, l'administratif, ces choses-là tu connais évidemment. On a la même ici. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de la réglementation d'un point de vue général ? Comment est-ce que ça se passe lorsque tu fais du vol en loisir aux États-Unis ? Eh bien c'est assez permissif, si je peux dire comme ça. Il y a donc des règles de base de sécurité et de logique. Donc la limite est 400 feet, c'est-à-dire 120 mètres pour l'altitude, ne pas voler au-dessus des gens et des véhicules en mouvement, respecter certaines proximités avec les aéroports, ne pas voler à la proximité des aéroports, ou des points sensibles comme les camps militaires, les centrales nucléaires, les parcs nationaux, et rester en ligne de vue avec son drone. Et c'est à peu près qu'il manque. Ça ressemble vachement en fait au cadre réglementaire français pour le loisir également. Est-ce qu'il y a des différences avec le cadre réglementaire français pour le loisir ? Eh bien je dirais voler en ville. Vous pouvez, tant que vous ne volez pas au-dessus de gens ou de véhicules en mouvement, vous pouvez voler dans le centre-ville de Chicago, de Los Angeles, San Francisco. New York, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont des restrictions liées au fait que le président a mis sur place. Mais vous pouvez voler en plein cœur des villes, tant que vous ne volez pas directement au-dessus des gens. D'accord. Et ça c'est assez pratique. J'avais fait une vidéo sur la réglementation aux Etats-Unis avec une application qui permettait de demander des autorisations directement en temps réel. Est-ce que ça c'est du coup appliqué maintenant aujourd'hui ? C'est ça et c'est valable à la fois pour les professionnels, ce qu'ils ont fait dès le début, mais aussi pour les amateurs loisirs. C'est ce qui s'appelle L-A-N-C, on traduirait par autorisation automatique à basse altitude. Ça va nous permettre de voler à proximité de l'aéroport. C'est une sorte de grille et chaque case est associée à une altitude différente. Par exemple, à l'aéroport d'O-R, Chicago, troisième aéroport des Etats-Unis, on peut voler jusqu'à trois pâtés de maison à côté de la piste d'atterrissage. On va être limité à 50 feet, ce qui correspond à 15 mètres à peu près. Oui, donc tu peux voler quand même relativement proche des aéroports. Et donc ça, ça doit être super pratique quand même. Tu as ton appli, tu demandes l'autorisation, paf, ça t'est accordé, et tu peux voler ta latitude max. Exactement, je t'enverrai des captures d'écran si Matisse veut les incruster à l'image pour montrer aux gens. Mais on a une acceptation, une validation automatique à certaines altitudes, 50, 100, 200, 300 ou 400 pieds, ce qui va de 15 à 120 mètres. D'accord. Et du coup, pour les pros, comment ça se passe au niveau de la réglementation ? Pour ce qui est des règles de vol, ça va être globalement les mêmes que les loisirs. Il y a un examen qui est uniquement théorique, donc c'est 40 questions, le fameux Part 107, 107. Il y a après ça, par contre, pas de formation pratique. Tout le monde peut aller passer l'examen théorique et se revendiquer pilote de l'O. L'examen est valable deux ans, il faut le renouveler tous les deux ans pour vérifier qu'on est toujours au courant de la sécurité et des règles. Et c'est à peu près tout, en fait. C'est compliqué comme examen ? Pas tant que ça. Je vois des gens sur les forums qui le ratent. Je n'ai pas trouvé ça extrêmement compliqué. Après, j'avais l'habitude de beaucoup m'intéresser à ça, déjà en France, avant, depuis que j'ai déménagé. Et tu l'as passé, celui en France ? C'est pour que tu aies pu juger à peu près la difficulté, la différence de difficulté ? Non, j'étais mal. J'étais parti juste avant du coup qu'ils le mettent en place ou pendant qu'ils le mettaient en place. Donc, j'étais en train de préparer mon départ à ce moment-là. Mais je pense, si je rentre en France, le passé pour justement pouvoir comparer, ce serait bien. C'est quelque chose que j'aimerais bien. Cool, on aimerait bien voir ton retour si tu le fais. Et tu m'avais dit qu'il y avait une catégorie de professionnels un peu particulière en plus de cette autorisation-là, juste avec le théorique. C'est ça. On a ce qui s'appelle des waivers, donc des autorisations spéciales, en fait, si on le fait en français, qui permettent de faire des choses en dehors du cadre. La plus simple, c'est voler de nuit. Donc ça, je l'ai eu quasiment dès le départ. Il faut en fait soumettre un dossier à la FA, donc Federal Aviation Administration, l'équivalent de la DGAS, des GAC pour la France. Donc, on soumet un dossier en montrant quels sont nos standards de sécurité. Et s'ils estiment que tout ça est assez safe pour une opération en dehors du cadre, ils donnent une autorisation spéciale. Donc, j'en ai une pour voler de nuit et j'en ai récemment reçu une pour voler au-dessus des gens. On est 110, 115 aux Etats-Unis à la voir. Je ne sais pas s'il y a des puits français d'ailleurs. À ma connaissance, je ne le crois pas. Mais du coup, grâce à un parachute certifié à STM, le Parazéro pour le CIPO, en le mettant sur le Magic 2 ou Magic Enterprise, j'ai le droit de voler au-dessus des gens des stades, des concerts, des festivals en plein air, d'à peu près que tu l'as fait. Ça, c'est juste génial. Sauf ce qu'ils appellent véhicules en mouvement, donc sauf les autoroutes, les routes qui seraient assez occupées. Donc ça, c'est assez génial. On peut aller voler. Je sais, par exemple, à Chicago, il y a l'Ollapalooza, un des plus gros festivals du monde. Je peux aller voler au-dessus des gens, au-dessus de la scène. Je peux y aller comme ça sans avoir besoin de demander aucun autre document puisqu'ils estiment que j'ai fourni le standard de sécurité assez précis. Donc, sans autorisation supplémentaire, tu peux y aller. C'est ça. Si seulement c'était la même chose en France. Le fameux sans autorisation, c'est le cas pour tout. C'est-à-dire que là, on a eu un vol, une inspection cet après-midi dans Chicago. On est en plein centre-ville. On a la Chicago River, la rivière qui fait qu'on ne vole pas au-dessus des gens, mais au-dessus de la rivière. On n'a aucune demande à faire. On va y aller faire notre zone de sécurité avec des cônes, du balisage, etc. Mais on n'a aucune demande à faire à la ville, à la préfecture. Il n'y en a pas vraiment ici, mais on n'a aucune demande spécifique à faire une fois qu'on a la licence. On y va, on va sur le terrain et c'est bon. Alors ça, c'est franchement le rêve. Si seulement on avait aussi peu de procédures administratives en France, mon Dieu ! Donc pour toi, le cadre réglementaire a l'air quand même plus sympa aux Etats-Unis qu'en France ? Ouais, ils sont globalement beaucoup plus poussés vers l'innovation, si je puis dire. En tout cas, intégrer les drones dans l'espace aérien. Après, pour pouvoir intégrer les livraisons autonomes, les vols autonomes, ce genre de nouveautés qui arrivent, l'AFA voudrait pousser vers de nouvelles réglementations, notamment le Remote ID, dont on a parlé juste avant. Justement par rapport à la présentation que j'en ai faite, est-ce que c'était complet ? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Ou c'était globalement ça, la situation ? Non, c'est exactement ça. C'était très précis déjà. Donc les trois situations que l'AFA voudrait mettre en place. Donc elle a proposé une ébauche de loi. Les gens ont eu une certaine période pour faire des commentaires. On a atteint 52 000 commentaires, ce qui est le record aux Etats-Unis pour un commentaire de loi. Donc maintenant, ils vont passer quelques mois à analyser tous ces commentaires et vont voir s'ils changent la loi ou s'ils soumettent au vote la loi qu'ils ont proposé. C'est un record pour une loi ? C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de commentaires ? Il n'y a jamais eu autant de commentaires, oui. On a battu un record, 52 000 quelque chose, peut-être même 53 000 avec certaines réponses à des commentaires. Je n'ai pas regardé les dernières mises à jour. Mais voilà, il va falloir qu'ils épouchent tout ça maintenant et qu'ils devraient les occuper un bon moment. Bon, tant mieux, parce que ça va peut-être permettre de faire bouger les choses parce qu'après ce que j'ai compris, pour le loisir, ça va être super contraignant en termes d'identification à distance du coup. C'est ça. Donc, on se retrouverait, comme tu as dit, avec les trois catégories, soit une zone délimitée où les gens peuvent voler sans devoir s'identifier, donc une zone définie par la FAA qui serait a priori plutôt ennuyante du coup si c'est filmer des arbres, comme tu disais. Une zone, une zone partout où les gens devraient s'identifier via Internet sur leur téléphone ou si jamais une marque de drone intègre Internet à sa télécommande et se connecter à des antennes vocales. Mais il faut à ce moment-là que le réseau puisse supporter toutes les connexions puisque à Chicago, on a le lac, Michigan et la rivière, l'été, au-dessus de la rivière et du lac, il y a quand même un sacré nombre de drones tous les jours. Donc, il faut imaginer ça partout dans le pays. L'infrastructure doit supporter des milliers de connexions et pouvoir diffuser des milliers d'informations en direct tout le temps, c'est assez dur. Et ça, c'est ce que, justement, DJI utilisait comme argument contre cette loi, si j'ai bien compris. C'était qu'il disait que le coût que ça allait représenter était largement sous-estimé par rapport à ce que ça allait être vraiment. C'est ça. DJI proposait, donc ils ont fait une vidéo là-dessus, proposer un remote ID en Wi-Fi, c'est-à-dire que seulement les gens à proximité peuvent identifier le pilote et le drone, où ils sont, qui ils sont et ce qui représente un risque. L'avantage, c'est que le réseau Wi-Fi du drone ou de la télécommande du téléphone, ça, ce sera détaillé. C'est une courte distance, ça ne coûte rien, a priori, pas besoin d'abonnement à Internet et c'est assez simple à mettre en oeuvre, ce serait seulement une mise à jour des appareils. Parce qu'en fait, est-ce que la police de Chicago a besoin de savoir quels sont les opérateurs drones en train de voler en ce moment à Los Angeles et San Francisco ? Je pense qu'ils s'en fichent un peu. Donc, est-ce qu'on a besoin de quelque chose comme une flight radar de pouvoir voir tous les drones aux Etats-Unis en direct ? Je pense pas. Par contre, c'est bien s'il y a un incident, s'il y a un événement, que les policiers puissent, avec une antenne Wi-Fi ou même par leur téléphone ou un tracker Wi-Fi, j'en sais quoi, localiser les drones à proximité si un des drones représente une menace ou n'est pas identifié. Puis, tu me disais aussi que ça pouvait représenter un problème de sécurité parce que si tout le monde a une réalisation précise avec du matériel de valeur, il y a un vrai risque de cambriolage, etc. Exactement. Au-delà de l'aspect structure du réseau à mettre en place, il y a l'aspect sécurité. Donc, on est dans un pays où tout le monde a le droit de porter une arme. Ça peut être si habitué. J'en ai pas, mais on garde bien en tête. Le deuxième débat, donc au-delà de la structure du réseau, des antennes, etc., c'est est-ce que la FAA doit afficher la position du pilote ? Personnellement, je pense pas. C'est très dangereux. Mais afficher la position du drone, c'est à mon avis indispensable pour intégrer au mieux les drones dans l'espace aérien. Si on veut des drones Amazon ou autres qui effectuent des présents pour pouvoir les identifier, les localiser, savoir s'ils représentent une manière ou pas. Savoir que n'importe qui pourrait avoir accès à notre position sur son téléphone pour quelqu'un qui pilote un Inspire 2 ou un Matrice comme on fait des fois avec le boulot ou pour le plaisir quand j'ai le temps. Je trouve très dangereux. On est sur des appareils qui valent une certaine valeur. Savoir que n'importe qui sait exactement où on est, c'est le meilleur moyen d'avoir des soucis, de se faire embêter, sans aller jusqu'à se faire frapper ou tuer, j'espère. Oui, complètement parce que rien qu'en France on voit, moi j'arrête pas de me faire embêter par des gens qui pensent que je suis pas dans mon bon droit alors que c'est le cas avec tous les papiers que j'ai, toutes les autorisations que j'ai, etc. Donc j'imagine en plus avec une appli qui te donne pile poil ta position et des armes en circulation, c'est pas le même délire. C'est ça. Les personnes qui seraient à 4 pâtés de maison qui auraient même pas vu le drone, qui sont absolument pas dans la vidéo ni rien, sur l'application on pourrait te voir venir te poser des questions dans le pire des cas t'agresser ou venir s'embrouiller parce qu'ils estiment je ne sais quoi qu'ils sont pas d'accord avec ce que tu fais. C'est ça, ouais. Même les gens qui sont pas embêtés par les drones du coup deviendraient embêtés par les drones parce qu'ils viendraient voir par curiosité ou juste par conviction que ça les embête. C'est ça, exactement. Et donc toi, globalement, c'est quoi ton avis sur la question ? Tu m'avais dit que t'étais globalement plutôt pour mais du coup avec des modifications ? Il faut, voilà, il faut, à mon avis, pouvoir localiser les drones sur une carte pour le public pour pouvoir au moins avoir un tri de qui est un professionnel, qui est un pilote voisin et aussi et surtout pour les autorités police, pompiers et n'importe quel organisme de gestion de crise doit pouvoir localiser le drone et identifier le pilote. Pour voir, pourquoi pas, justement, lui passer un coup de téléphone si dans le cas des cas un hélicoptère va arriver ou quelque chose comme ça et votre drone se pose ou à l'inverse, essayant d'être positif, pourquoi pas appeler le pilote pour lui demander s'il lui reste une batterie disponible pour faire une rapide reconnaissance aérienne d'un accident qui vient de se produire, d'un feu qui débute, quelque chose comme ça. Ça, légalement, ce sera un autre sujet après, voir est-ce que ça peut être intégré au service de secours et dans l'idée, ça permettrait, voilà, d'identifier le pilote à n'importe quel moment. Et même s'il y a des modifications, même si du coup, il n'y a que la position du drone qui est donnée, du coup, ça va quand même, comme le disent les YouTubers américains, ça risque vraiment potentiellement de tuer le FPV, en fait. Et oui, c'est ça le problème, c'est que là, on parle donc de soit Internet, soit Wi-Fi. Déjà, c'est un premier débat. Pour les drones DJI, ça sous-entendrait une mise à jour, au pire, un adaptateur, un cadre, une nouvelle télécommande, je ne sais quoi, pour ce connecté au réseau. Pour ce qui est du FPV, c'est bien plus compliqué. Là, il faut imaginer des nouveaux émetteurs, des nouveaux récepteurs sur des drones déjà qui veulent, qui se veulent être le plus léger possible. Et alors, vite, des limitations techniques. Et ça, c'est déjà le cas, la limitation du vol à vue. C'est-à-dire que n'importe quel pilote FPV, actuellement, doit avoir à côté de lui quelqu'un qui est en mesure de lui dire où sont les obstacles, qu'est-ce qui se passe autour de lui à n'importe quel moment et qu'il doit garder le drone. Ok, d'accord. Bon, à suivre alors. À suivre, normalement, je crois qu'ils ont six mois, c'est ça, pour pouvoir débattre de la loi ? Oui, ils ont six mois pour les premiers commentaires. Dans l'idéal, ça devrait être soumis au vote dans six mois. Vu le nombre de commentaires, je pense, on verra. Soit ils vont mettre plus de personnes sur le coup, soit ils vont repousser et se laisser plus de temps pour soumettre de nouveaux projets de loi en prenant en compte ce que les gens ont commandé. D'accord. En tout cas, ce que vous pouvez en retenir, c'est que pour une première manifestation de pilates dans le monde, ça aurait été efficace, du coup. Ça aurait pu permettre de faire réfléchir les législateurs et de vraiment prendre en compte ces spécificités-là. Donc, c'est plutôt une nouvelle positive. Après, moi, ce que je crains, c'est vraiment qu'on retombe sur ce même système-là en Europe et que ça soit, à terme, le même bordel. Mais bon, là, je fais dans l'anticipation. Mais s'il y a quelqu'un qui commence à développer des solutions techniques d'un côté du globe, il y a certainement des personnes qui font la réglementation qui vont s'en emparer et faire exactement la même chose dans d'autres parties de la planète. En tout cas, merci beaucoup, Antoine. C'était super de t'avoir en ligne. C'est super d'avoir quelqu'un, un pilote certifié qui est donc le seul Français au monde à pouvoir voler au sud des gens aux États-Unis qui est en correspondant avec nous. Et ce que je te propose, c'est que si on a des nouvelles par rapport à ce sujet, si ça te convient. Oui, absolument. Merci beaucoup pour ton invitation et à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Et vous, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ce format un peu différent vous aura plu. On commence vraiment à avoir des gens qui sont intéressés par le monde du drone un peu de partout sur la planète. Et c'est génial de pouvoir partager ces informations avec toute la communauté comme on vient de le faire avec Antoine. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Postec et d'ici là, bon vol. Salut ! Sous-titrage ST' 501